Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène en Australie. Bonjour, bienvenue dans un continent, bienvenue en Australie, bienvenue dans le pays absolu du surf. De la bonne vague qu'on attend des heures et des heures pour enfin la prendre au bord d'immenses plages sauvages et paradisiaques. C'est cliché ça ? Mais non, pas du tout du tout. Et l'Australie c'est aussi bien sûr le pays des kangourous. C'est pas cliché ça un petit peu ? Mais non, pas du tout, du tout. L'Australie c'est aussi le pays des koalas, des émeux, des crocodiles, des ornithorynques, des pélicans, des pingouins, bref, une faune exceptionnelle. Mais bon sang oui, je suis en Australie, le pays le plus décontracté du monde. Mais qu'est-ce que je fais encore en pantalon ? Ça va mieux comme ça. Relax. Décontracté. Pour les Australiens, la simplicité est un art de vivre et le but du travail est avant tout celui de profiter de la vie. L'Australie, le pays où le barbecue est une institution qu'on soit entre amis ou en famille. Bon d'accord, d'accord, ça aussi, c'est un petit peu cliché. Vous êtes ici dans le pays de la haute gastronomie. Les Australiens adorent bien manger et se retrouver autour d'une bonne table. Et la cuisine australienne, elle se déguste très souvent avec une petite touche. French cheese. Pour ses paysages et son mode de vie, pour son côté bout du monde, et c'est vrai aussi pour ses clichés, ce pays continent a un fort pouvoir d'attraction et surtout auprès des jeunes du monde entier qui viennent faire leurs études dans les universités australiennes. C'est d'ailleurs un enjeu économique majeur. L'éducation est la troisième ressource en Australie, après le charbon et le minerai de fer. Les jeunes australiens, eux, ne partent pas souvent étudier à l'étranger. Et quand ils le font, ils le font bien sûr dans des pays anglophones. Alors pour leur donner envie d'étudier dans un pays francophone, l'ambassade de France a lancé une initiative, le programme Baudin, du nom d'un navigateur et explorateur français célèbre en Australie. Pour vous faire comprendre l'originalité de ce programme, notre première étape est à Melbourne, la deuxième ville du pays, et je vous emmène dans l'une des universités technologiques les plus connues du pays, RMIT. Partir étudier en France, Darien n'y avait jamais pensé. Y faire un stage de recherche, encore moins. Et pourtant, cet étudiant australien en aéronautique a fait le choix de passer six mois à Supaéro, une grande école d'ingénieurs à Toulouse. Grâce au programme Baudin, son voyage et son séjour en France sont pris en charge par l'ambassade de France, son université, et celle qui l'accueille, et une entreprise partenaire. À Toulouse, c'est Airbus. C'est le plus de ce programme. Les entreprises installées en Australie permettent à des étudiants de faire un stage de recherche sur des sujets qui les intéressent directement. Pas francophones au départ, ces étudiants font aussi leur premier pas en français. C'est le cas de Darien. Bonjour Darien. Bonjour Yvan. Pourquoi tu as décidé de participer au programme Baudin ? L'Australie est très nouvelle dans l'industrie spatiale. Le programme Nicolas Baudin m'a permis de voyager en France. Et en plus, je travaille sur un projet que je ne pouvais pas faire en Australie. Je me travaille avec les astronautes et l'ingénieur français. C'est important pour moi de connaître une nouvelle culture et un nouveau mode de vie. Pour mes études, j'ai de créer une nouvelle façon de travailler, une nouvelle méthode et une nouvelle technique. Maintenant, je veux faire un doctorat en co-toutel avec Aramati et Issa Supera. Je veux revenir à Toulouse et mieux connaître la France. Et pour vous faire comprendre comment les autres acteurs de ce programme sont impliqués, je vous emmène à Sydney. C'est pas très compliqué, il y a au moins 150 vols par jour entre Melbourne et Sydney. Allez, on y va. Et voilà, je suis à Sydney. Et pour vous faire comprendre tout l'intérêt stratégique de ce programme pour la francophonie en Australie, j'ai rendez-vous avec Bertrand Pousse, c'est le conseiller culturel de l'ambassade de France, et il m'a donné rendez-vous ici, à l'Alliance française de Sydney. Bonjour Bertrand. Bonjour. Pourquoi le programme Baudin permet d'attirer un nouveau public d'étudiants vers les étudiants en France ? Alors c'est vrai que les étudiants australiens qui viennent en France ont un profil plutôt études littéraires, études de français, littérature. Nous, on voulait vraiment diversifier ce public et l'adosser à notre coopération scientifique. Et pour ça, on a créé ce programme qui allie à la fois la coopération universitaire et la coopération avec les entreprises. Ce que les australiens souhaitent, c'est aussi associer de plus en plus d'entreprises à leur coopération scientifique. Et c'est un savoir-faire que nous, en France, on possède beaucoup avec des entreprises comme Thalès ou Naval Group qui ont l'habitude de ce type de coopération en France. Je suis maintenant sur le campus de l'Université technologique de Sydney et je vais retrouver une étudiante australienne qui a adoré son séjour d'études en France. Et vous allez voir, elle représente plutôt bien l'image qu'on se fait de l'Australie. Raine, c'est elle, une championne australienne de surf. Elle a bénéficié aussi du programme Baudin. Cette étudiante ingénieure en génie civil a passé six mois à l'Institut national polytechnique de Bordeaux. Elle a pu poursuivre sa passion du surf sur les côtes atlantiques françaises. Et de retour à Sydney, elle est devenue e-ambassadeur pour l'agence Campus France en donnant des conseils sur son blog aux étudiants qui souhaitent étudier en France. Pourquoi tu as décidé de faire tes études de génie civil en France ? J'avais toujours envie d'améliorer mon français et je sais que quand je serai ingénieure à la fin de mes études, je veux bien être quelqu'un qui est conscient de l'environnement. Et je veux bien avoir les opportunités de travailler en France. Moi, j'ai trouvé que la qualité de tous les enseignants était tellement forte et ça me faisait super plaisir d'être dans les cours avec eux. Je sais que c'est pas souvent qu'il y a les étudiants australiens qui font les échanges en France, même si c'est le premier long qu'on apprend au lycée. Mais peut-être c'est juste parce que le fait que la France est un peu loin d'ici. Mais je veux bien conseiller à tous les étudiants pour faire un échange comme ça, pour studer pour cette bourse de Nicolas Baudin parce que c'était une tellement bonne opportunité pour moi. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur le programme Baudin en Australie, rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Et d'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Hier, c'est parti !